Comme chaque été, on s'était installés chez mes parents pour une semaine. Tous les soirs, je me faufilais dans Biarritz désert pour aller la retrouver. J'étais comme un homme en cavale. J'ai rêvé ou t'as pas dormi là ? Je suis tombé amoureux d'une fille. J'étais avec elle cette nuit. Et ce matin, elle était plus là, elle était partie avec ses bagages. Il faut s'attendre pire, papa. Biarritz et la Côte-Latantique sont devenus des zones très dangereuses. Je peux vous offrir un café ? Avec ce qui se passe en ce moment ? C'est trop bête de se croiser comme ça sans se parler. On croit toujours qu'il existe un endroit protégé de tout, une île. Vous allez où ? Je ne sais pas. Le train m'a laissé là, ils ont fermé la gare. J'ai besoin de savoir si Laetitia est morte ou vivante. Suivre une femme ne mène pas forcément en enfer. Prends-moi au grand jour. J'ai passé ma vie à me cacher. C'est un signe de te rencontrer au moment où tout s'écroule. Chloé, mon ex-femme. C'est fou ce qu'on baisse quand ça va pas. Partir, mais pour aller où ? Je sais pas. En Australie, sur des îles. Je reste. Toujours cette Laetitia. J'ai fou. Comme les actes n'ont plus aucune conséquence. La jeunesse, c'est quand on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être que les choses ne vont pas si mal que ça. Le monde est simplement en train de rajeunir. Avec ces climats de faim du monde, les familles se retrouvent. Je croirais à Noël.